avait une famille, ce monsieur avait des enfants, des enfants qui étaient très jeunes d'ailleurs, une femme très jeune dans la vingtaine, et il a fait le choix de sacrifier sa vie pour ses convictions, pour ses ambitions personnelles, sans tenir compte de sa famille, sans tenir compte de ses enfants. Est-ce qu'une personne comme ça lui donnait ce statut de héros national? Est-ce qu'il mérite ce statut de héros national? Une personne qui abandonne sa famille pour ses convictions. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je sais que tu as dû sûrement cliquer à cause de ce titre qui est assez provocateur, je le sais. Mais tu as très bien fait de cliquer parce que je pense que ce message, la vidéo d'aujourd'hui, va juste t'inspirer. Ça va te donner des pépites pour que toi aussi, tu puisses justement comprendre qui tu es. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais utiliser mon expérience personnelle pour en faire une leçon de vie, vous voyez. Parce que je sais que dans la vie, on a besoin de savoir que telle personne a vécu la même chose que moi. Ça nous rassure et surtout, ça nous donne envie de nous battre. Ça nous donne envie de continuer, de savoir que d'autres personnes aussi sont passées par ce genre de situation, vous voyez. Alors c'était lorsque j'étais encore qu'une étudiante il y a cinq ans, vous voyez. On avait ce qu'on appelle des cours de développement personnel. C'était chaque semaine, deux heures du temps. Et mon histoire se tient sur une année, vous voyez. C'est pendant ces une année que j'ai justement soigné mes blessures intérieures, mes blessures du passé, vous voyez. J'ai enfin compris qui j'étais et quelle était ma mission sur terre, vous voyez. Et ce cours de développement personnel m'a grandement aidé à mieux me cerner. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un peu ce process que ce professeur a employé pour justement m'aider à mieux me cerner, vous voyez. Et à l'époque, il n'y avait pas cet engouement qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, surtout sur YouTube, tout le monde parle de développement personnel. Tout le monde est prof de développement personnel, etc. Alors qu'il y a cinq ans, ce n'était pas aussi fort. Ce n'était pas aussi... On n'en parlait pas autant. C'était vraiment plus dans des entreprises, plus dans certaines écoles, plus dans des communautés, plus dans certaines communautés, que tu entendais parler de développement personnel, vous voyez. Pour vous dire, moi-même à l'époque, je ne voyais pas vraiment l'importance de ce cours. Je me souviens à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que c'est encore ce cours? Il veut nous faire perdre du temps ou quoi? Pourquoi il donne ce genre de cours? Je ne voyais pas l'importance de ce cours de développement personnel, vous voyez. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'à la fin de l'année, en fait, j'ai compris que j'avais résolu beaucoup de problèmes. J'avais su, justement, soigner beaucoup de blessures du passé, justement, grâce à ce cours de développement personnel. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi aussi ce processus, parce qu'en fait, mon histoire tient sur une année, vous voyez. Mais je vais réduire ça en une vidéo de 15 minutes, pour que vous puissiez, vous aussi, comprendre, en tout cas, le processus. Et pourquoi pas, vous y mettre aussi, pour vous aider à vous découvrir. Parce qu'encore une fois, ce que je dis sur ma chaîne, une personne qui ne se connaît pas, c'est une personne qui est appelée à vivre une vie de médiocrité, à vivre une vie d'assistana, à vivre une vie où tu n'arrives pas à avoir de perspective d'avenir, une vie de frustration, une vie de... tu te demandes tout le temps, mais tu ne comprends pas la vie. Parce qu'encore une fois, la vie, pour moi, c'est un film. La vie doit être un film, un film qui a comme titre la vie. La vie, c'est un film où chaque personne sur Terre, chaque personne, peu importe son âge, peu importe sa couleur de peau, peu importe son statut, chaque personne a un rôle à jouer, vous voyez. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, soit ne veulent pas jouer leur rôle, parce qu'il y a des personnes comme ça, ils connaissent leur rôle, mais ne veulent pas jouer leur rôle, ou soit qu'ils ne connaissent pas du tout leur rôle. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de chercher à se connaître. La connaissance de soi, c'est la clé du bonheur. La clé du bonheur, ce n'est pas la liberté financière, vous voyez. La liberté financière fait partie des conséquences. Ça fait partie d'une conséquence, en fait. Quand tu te connais, il y a comme répercussion la liberté financière. Mais ça ne fait pas partie, ce n'est pas la clé du bonheur, non. Vous voyez. Aujourd'hui, sur ma chaîne, je ne parle que de ça. Pour l'instant, en fait, pendant quelques mois, en tout cas, on va plus parler d'état d'esprit, on va parler de connaissance de soi, parce que c'est super important. Alors, comme je vous ai dit tantôt, plus tôt, moi, en fait, pendant ce cours de développement personnel qui s'est tenu sur plusieurs heures dans l'année, etc., j'ai pu enfin comprendre qui j'étais réellement, vous voyez. Et ça a commencé, je me souviens, du tout premier cours où cette dame nous a demandé, justement, d'écrire sur un bout de papier quel est notre désir, qu'est-ce que nous voulons dans la vie. Et je me souviens, une grande partie de mes camarades et moi, nous avons tous marqué, nous voulons devenir riches, nous voulons avoir beaucoup d'argent. Et c'est là qu'elle nous demande un peu, elle nous demande pourquoi, elle a fait un tour de table, elle demande pourquoi, pourquoi vous voulez devenir riches, pourquoi vous voulez avoir beaucoup d'argent. Et beaucoup d'entre nous avaient répondu, bien évidemment, pour satisfaire notre famille, pour souvenir aux besoins de nos proches, nos parents, nos frères et sœurs, etc. Et là, elle nous dit, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour que vous soyez vraiment heureux. Ce n'est pas assez pour que vraiment vous puissiez être épanoui. Vous devez plus puiser en vous. Et c'est cela qu'on s'est dit, enfin, à l'époque, on était jeunes, on ne comprenait pas vraiment ce qu'elle voulait nous dire. On disait, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? On veut tous devenir riches, on va avoir beaucoup d'argent, on veut la liberté financière, parce que c'est ça la clé du bonheur. On était tous là à répondre comme ça. Et elle nous a dit, non, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort. Avoir de l'argent, ça aide. Mais ça ne suffit pas, vous n'avez plus fouillé en vous. Et c'est là qu'elle nous a demandé d'écrire sur une feuille nos modèles, d'écrire nos modèles, enfin des personnes qui nous aspirent, d'écrire sur une feuille des personnes qui nous aspirent dans la vie. Et c'est là que chacun de nous a commencé à écrire. Et moi, ayant déjà une expérience dans tout ce qui est personnages, publics, comment je veux dire, modèles, etc., j'avais compris très jeune que les modèles qu'on pense être des modèles, souvent ce ne sont pas des modèles. Enfin, en tout cas, ce ne sont pas des bonnes personnes. C'est l'univers, c'est la vie, c'est l'histoire qui leur a donné justement ce statut de personne emblématique, des grands personnages, vous voyez. Mais en réalité, ces personnes n'étaient pas des bonnes personnes. Après ça, c'est un autre sujet. Le jour où je serai inspiré, je parlerai de ça. Parce que la personne qui a écrit l'histoire, vous et moi, nous ne savons pas. Nous ne savons pas qui a écrit l'histoire. Nous ne faisons que lire une histoire, mais nous ne savons pas qui a réellement écrit l'histoire. Est-ce que nos héros, quand on nous dit un tel et un héros, est-ce qu'il était réellement un héros ? Est-ce que c'était réellement une bonne personne ? Ça, point d'interrogation. Bref. Maintenant, je ne savais pas qui écrire, je ne savais pas quoi écrire. Donc, je voulais le rendre une feuille blanche. Mais c'est là qu'elle me dit, non, non, tu dois plus puiser en toi parce que tu dois sûrement avoir une réponse, mais tu ne cherches pas assez. Donc, cherche à comprendre qui t'inspire, qui pour toi est un modèle, qui pour toi est un modèle. Et c'est là que je commence à réfléchir, 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 réfléchir. Et je me souviens, il y a un nom qui m'est venu comme ça, c'était Patrice Emery Lumumba. C'est là que j'ai écrit Patrice Emery Lumumba. Et quand elle a vu ça, en fait, elle ne connaissait pas le personnage. Donc, personne dans cette classe-là, en fait, connaissait Patrice Emery Lumumba. C'est là que j'ai dû expliquer qui était Patrice Emery Lumumba. Je me souviens, j'ai dit, c'est un autre héros national. C'est un monsieur qui est mort pour ses convictions. C'est un monsieur qui a fait, qui a été un peu un précurseur dans l'indépendance de la RDC. C'est un monsieur qui a donné sa vie. Qui a donné sa vie pour ses convictions, pour nous les Congolais. Donc, c'est vraiment un grand monsieur, etc. Elle me dit, ok, ok. Et par rapport à toi, qu'est-ce que ce personnage t'inspire ? Quelle est ton approche par rapport à tout ce que tu entends sur ce personnage ? Entre ce personnage et toi, où sont les points communs ? Est-ce que tu penses que vous avez des points communs entre toi et Patrice Emery Lumumba ? C'est là que je lui dis, non, je ne pense pas. Elle m'a dit, tu es sûre ? Parce que si ce nom vit en toi, si ce nom t'inspire, c'est que tu dois avoir une réponse. C'est là que je commençais à réfléchir. Et là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de colère. J'avais beaucoup de colère envers ce monsieur. J'avais beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de haine, en fait. Je le trouvais égoïste. Ça, c'était mes mots à l'époque, parce qu'entre-temps, j'ai évolué. Mais à l'époque, je me souviens, je disais, je le trouve égoïste. C'est là qu'elle me demande, comment ça, je le trouve égoïste ? J'avais une famille. Ce monsieur avait des enfants, des enfants qui étaient très jeunes d'ailleurs. Une femme très jeune, dans la vingtaine. Et il a fait le choix de sacrifier sa vie pour ses convictions, pour ses ambitions personnelles, sans tenir compte de sa famille, sans tenir compte de ses enfants. Est-ce qu'une personne comme ça, lui donnait ce statut de héros national ? Est-ce qu'il mérite ce statut de héros national ? Une personne qui abandonne sa famille pour ses convictions ? Donc, moi, j'avais de la haine envers lui. Et c'est là qu'elle me regarde, et elle me demande, vous avez un lien de parenté ? C'est un membre de ta famille ? Je ne comprends pas. C'est là que je lui dis non. Mais à travers ce cours, je me suis découvert qu'en fait, j'étais une personne empathique. J'ai éprouvé des sentiments que ces enfants pouvaient éprouver, en fait. J'avais de l'empathie, en fait. J'étais une personne très empathique, vous voyez. Et c'est là que, en fait, j'ai commencé à fouiller, fouiller, fouiller. Et j'avais de la haine envers lui. Je ne comprenais pas sa décision. Je trouve que la RDC venait d'obtenir l'indépendance. On venait de sortir de la colonisation. La colonisation, c'est-à-dire, c'était les Belges qui avaient le pouvoir dans notre pays, le pouvoir économique, le pouvoir politique dans notre pays. On venait tout juste de sortir de là. On venait d'avoir ce soi-disant indépendance. Et lui, au lieu de se contenter de ça, au lieu d'y aller mollo-mollo, je trouve que c'était une personne très émotive. Parce qu'il a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouve qu'il a voulu aller trop vite. Alors que sa famille, donc moi, je me mettais dans la place où je faisais partie de sa famille, je trouve que sa famille, on avait besoin de lui. On avait besoin de ses conseils. On avait besoin de sa présence. On avait besoin de son amour. Donc, pourquoi, de manière prématurée comme ça, faire ce choix de vouloir les choses très rapidement pour mourir ? Elle nous laissait, nous laissait, laissait sa femme veuf, laissait ses enfants orphelins. Et moi, je trouve que ce monsieur ne méritait plus. J'avais de la haine envers lui, en fait. Je ne comprenais pas sa décision. Vous voyez ? Et c'est là qu'elle m'a dit, mais Martin, il y a plein d'autres personnages comme ça qui se sont sacrifiés pour leur liberté. On en parlait justement de Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks, qui d'autres, Malcolm X. Mais même si elle me disait ça, en fait, moi, j'estimais que les Congolais ne méritaient pas ce cadeau de la part de Patrice et Meryl Mumba. J'estime que les Congolais ne méritaient pas ça. On ne méritait pas un aussi grand cadeau, en fait. Et je trouve que, comparé à ces autres personnages, le Congo n'était pas prêt. Il n'était pas prêt pour un tel sacrifice. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, le Congolais n'était pas... Les Américains, c'est autre chose. Les Sud-Africains, c'est autre chose. Ils ne sont pas comme les Congolais. Les Congolais ne méritaient pas ça. Les Congolais ne méritent pas autant d'amour, en fait. Parce qu'ils ne savent pas respecter l'amour. Ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Ils ne savent pas c'est quoi aimer. Donc, pourquoi leur donner ça ? Alors que nous, tes enfants, on avait besoin de ça. Nous, on avait besoin de ton amour. Nous, on savait respecter ton amour. Nous, on aurait su fructifier ton amour. On aurait su fructifier tes connaissances. Mais pourquoi offrir ça aux Congolais ? Moi, je ne comprenais pas ça. Donc, j'avais de la haine. Vous voyez ? J'avais de la haine. Je ne comprenais pas. Donc, je trouve qu'il a manqué aussi beaucoup de sagesse. Je disais non. Je trouve qu'il a manqué beaucoup de sagesse. Parce qu'il aurait pu faire autrement. Pourquoi vouloir se battre autant ? Pourquoi vouloir s'exprimer ses convictions ? En sachant qu'à cette époque, c'était quand même très compliqué. C'était très prématuré en fait. Moi, je ne comprenais pas sa décision. Donc, je l'en voulais. Vous voyez ? Et au fur et à mesure, je vous ai dit, ça s'est tenu sur une année. Donc, au fur et à mesure, on parlait. J'ai découvert plein de choses sur moi et tout et tout. Et c'est là qu'en fait, j'avais compris qu'en fait, c'était son rôle. Et là, c'était la chute de mon histoire. J'ai compris que c'était son rôle. C'était sa mission. Si ce monsieur ne serait pas mort pour ses convictions, si ce monsieur ne serait pas mort pour ses ambitions, je pense qu'il serait mort de regrets. Et je pense que la pire des choses dans ce monde, c'est de mourir avec des regrets en fait. Donc, autant mourir pour ses convictions, autant mourir pour ses ambitions, que de mourir dans des regrets, de mourir à cause des regrets. Parce qu'en réalité, si vous y allez, si vous allez dans un cimetière, vous remarquerez qu'ils sont morts avec beaucoup de regrets. Ils regardent de ne pas avoir fait telle chose. Ils regardent de ne pas avoir dit telle chose. Ils regardent de ne pas avoir fait telle chose. Vous voyez ? Et je pense que ce monsieur, il avait juste compris. Il avait compris son utilité. Il avait compris sa raison d'être, sa raison de vivre. Il a choisi de vivre pour sa raison d'être. Il a confié ses enfants au futur que lui, il imaginait en fait. Donc, il nous a confié au futur qu'il imaginait, à ses rêves. Vous voyez ? Il a préféré croire à ses rêves. Il a préféré croire à ses convictions. Et en fait, je pense que c'est juste la meilleure des choses qu'un être humain puisse faire en fait. Mourir pour ses convictions. Et je pense que, de nos jours, beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, c'est ce qui leur manque en fait. C'est d'avoir, c'est d'avoir cette force-là de se dire, moi je suis capable de mourir pour mes convictions. Peu importe que ça soit pour les Congolais, peu importe que ça soit pour les Ivoiriens, peu importe, peu importe que ça soit pour quel genre de communauté, peu importe la mentalité de ma communauté. Mais tant que moi, j'ai de l'amour pour ma communauté, tant que moi, je crois à un rêve, tant que je crois à un idéal, tant que je crois en quelque chose, tant que je sais qu'un jour, le Congo peut se développer, l'Afrique peut se développer, je suis capable de mourir pour ça. Parce que je mourrais heureux, je mourrais en paix. En fait, c'est là que j'avais compris en fait, le savoir qui on est, vivre pour ses convictions, vivre pour ses ambitions, c'est la meilleure des choses. Je préfère être pauvre financièrement, mais vivre mes ambitions, vivre dans mes convictions. Je pense que c'est ça le vrai bonheur en fait. Vous voyez ? Et encore une fois, je m'irais interpellé la personne qui me regarde, toi qui me regardes, cherche à te connaître, cherche à savoir ce pourquoi tu vibres, quel est ton rôle dans la vie, qu'est-ce que tu désires faire, qu'est-ce qui vibre en toi et qui désire sortir. Ne te dis pas est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai les compétences pour, est-ce que j'y arriverai ? Avant de te demander ça, demande-toi d'abord qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui te fait vibrer, pardon, quelles sont tes convictions, tu crois en quoi, tu crois en quoi ? vous voyez ? Et c'est à partir de là que, au petit à petit, tu vas commencer à te construire une identité, vous voyez ? Se construire une identité, c'est super important. Savoir qui tu es, tes convictions, pour ce pourquoi ton cœur vibre, et ce pourquoi tu es capable de donner ta vie pour ça, tu vois ? Parce que donner sa vie que pour sa famille, ce n'est pas assez. Donner sa vie que pour son mari ou pour sa femme, ce n'est pas assez. Il faut voir beaucoup plus grand. Il faut voir une nation. Il faut voir un continent. Il faut voir un monde. Vous voyez ? Et ce monsieur, c'est Meryl Mumba, il n'a pas vu, il n'a pas vu que sa femme, il n'a pas vu que ses enfants. Il a vu le monde. Il a vu un continent. Il a vu un pays. Et franchement, il mérite les honneurs qu'il mérite. Même ce statut de héros national, je trouve que c'est petit même. C'est très petit même. Vous voyez ? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mon message est passé. Surtout, n'hésite pas à liker, commenter et surtout à partager tout autour de toi parce que je pense que ce genre de message peut aider énormément de personnes. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye !